Bonjour Serge, bienvenue dans ces parfums d'enfance. Allez, je vais vous demander un exercice difficile, me qualifiez votre enfance en trois mots. Rêveuse, silencieuse, provinciale. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon papa m'a enlevé vite du berceau est parti très vite se mettre aux abris dans la cave avec ma maman j'imagine. Quand on est revenu, un obus avait traversé en plein milieu mon berceau. Ce qui clairement aurait enlevé la vie très tôt. Un peu trop tôt. C'est après qu'on se rend compte qu'on a failli échapper à la mort déjà tout petit et que peut-être la mort m'a poursuivi toute ma vie. C'est un objet pour moi cet obus, je trouvais qu'il était très lisse et puis très rugueux de l'autre côté. Et quelque part, j'aimais bien le toucher. J'étais un peu l'enfant des coulisses. Avec les filles qui s'habillaient, les comédiennes. Dès que j'ai mis un pied dans les coulisses, j'étais déjà pris. J'ai vu mon père chanter Fifi un après-midi. J'avais cinq ans et je me suis dit, tu n'oublieras jamais ce jour-là. C'était fait, l'affaire était bouclée. À l'école, j'étais très bon. C'est au lycée que je suis devenu mauvais. Parce qu'à partir des équations, puis une mentalité qui était sauvage, il y avait de la barbarie. Les milieux se brassaient, se fréquentaient et je sentais que j'étais un pauvre. On me le faisait remarquer d'ailleurs, que j'avais des habits faits dans les habits de mon père. Ça a été terrible, ça a été... Est-ce que ça motive ? Bien sûr, ça motive. Comme j'étais déjà sur ma vocation, cette violence-là, la rébellion, ça vous aide. Il y en a que ça détruit. Ah, je vois. C'est le riolé de maman, ça. Je n'ai jamais retrouvé ce goût de ce riolé-là. C'est ce qu'on appelle le goût de l'enfance, comme le goût des frites du dimanche. Quand on est arrivé à Paris, quand ça a été mieux, que mon père a quitté le métier, hélas, on a eu du poulet et des frites. Mais on n'avait plus mon père qui chantait. Et ça, j'aurais préféré laisser le poulet et les frites et le riolé et tout. J'aurais tout abandonné pour que mon père réussisse. Mais est-ce qu'il y a eu avec votre maman des relations comme ça, petites, savez, être douces, protectrices ? Est-ce que j'ai tué mes souvenirs ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Je viens de faire l'appeler maman dans le moment présent, c'est très rare. Et ma mère, c'est une femme qui guette à la fenêtre. C'est une femme qui n'est jamais contente. Je pense qu'il y a eu de l'amour, quand même, dans ce couple. Quand elle a vu que ça n'allait pas, elle n'a pas supporté qu'on rame. Elle a fait tout. J'ai écouté les conversations. Moi, j'étais dans le lit à côté. Ma mère lui disait, genre, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Ça, c'est le drame de la vie de mon père. Sa carrière s'est jouée là. C'était le film « Le train sifflera » trois fois, avec Gary Cooper. Et ils ont fait une adaptation française. Pendant 15 jours, on a cru que mon père allait avoir cette chanson-là. Parce que John William, la carrière qu'il a faite, il a faite grâce à cette chanson-là pendant cinq ans. Mon père, il aurait eu cette chanson-là. Son destin, changer du tout au tout. Et une géniale idée. Un jour, j'étais avec lui, il me sort comme ça. Je m'en allais, il me reste. Et je pars, et il fait « Si toi aussi, tu m'abandonnes... » Johnny. Ah, ça m'a fait, mais froid dans le dos. Je dis, mais comment il me dit ça, lui ? C'est incroyable, la vie. Je pense que j'ai toujours eu un poids à partir du moment où mon père a arrêté de chanter. Parce que c'était mon bonheur, mon père. J'adorais mon père. J'admirais mon père. C'est une plaie qui ne se ferme pas, quoi. Merci. Voilà. Sous-titrage ST' 501